Et comme l'union ne fait plus la force, et bien désormais les russes devront être seuls à concurrencer la Roumanie alors que, ouh, la petite chinoise, mademoiselle, oui, on la connaît bien celle-ci à la poutre, et bien au saut, elle n'a pas réussi son premier saut. Comme il y en a un deuxième et que c'est le meilleur qui compte. Qui compte absolument ici dans cette compétition par équipe, c'est une chance pour les jeunes filles. Elle a encore une occasion de se récupérer. Vous voyez un saut très difficile, pas renversement arrière à Yurchenko. On date flip et une vrille et demie dans le deuxième envol. Ah là, c'est la chute imparable. Et pour son deuxième saut, elle va sûrement prendre les dispositions techniques pour ne pas... On voit que le bus ne saurait être pas assez dans la vrille et demie, et elle est en arrière. Lié. Il n'a pas été trop pénalisé finalement, 9.250 par cette chute. Voilà son deuxième saut. Je suppose qu'elle va faire le même. Mais cette fois, c'est debout. Allez. Énorme public aujourd'hui à la Westfaden Halle de Dortmund, là où se déroulent les six jours. C'est une célèbre piste de Dortmund. Et le palais des sports a été aménagé de telle manière que le public peut, comme à Bercy, apprécier de près les exploits des gymnastes. Sport visuel et télévisuel, cette gymnastique. Et regardez quel changement dans le comportement des Chinois. Avant, qui était beaucoup plus sérieux, désormais, eh bien, ils libèrent complètement leur satisfaction. Car le résultat compte plus qu'ailleurs, désormais, en Chine. Alors que pendant longtemps, du temps du régime de Mao Tse-tung, les Chinois disaient, ce n'est pas la victoire qui nous intéresse. Ce n'est pas notre but aujourd'hui. Eh bien, les Chinois luttent au maximum pour obtenir les meilleures performances dans tous les domaines. Atlétisme, l'attention, gymnastique notamment.